Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des sacs et ça va faire mal Xavier Pomereau, bonjour. Bonjour Géraldine. Ça va faire mal parce qu'en fait on va parler des sacs pour les garçons, des sacs avec un accent circonflexe. Exactement, version mâle. Alors vous savez que les pères de nos ados, ils ont connu à la fois la vieille banane. Je l'ai connu moi, enfin j'ai connu la pochette. La pochette, le cartable et puis aussi le fameux baise en ville. D'ailleurs je me demandais, est-ce que le baise en ville, ça veut dire ce que ça veut dire ? Ça veut dire ce que ça veut dire, en même temps c'est transporter ces petits accessoires pour aller passer une nuit ailleurs que chez soi. C'est ça la vraie définition. Pas de détails de ce que l'on va faire en dehors de chez soi. Alors donc les ados ont aujourd'hui tous un sac, enfin plusieurs sacs que l'on va regarder ensemble. Alors il y a le sac ado. Ça c'est le sac du Sherpa adolescent, le pisteur adolescent, le traceur des jungles urbaines, celui qui est un nomade. Alors la vraie tendance, ce sont les vrais sacs, les vrais sacs de mecs. C'est comme ça que les filles disent, ça c'est un sac de mecs. D'accord. Et en même temps, c'est un sac de mecs, mais en même temps... Le grand jeu pour les filles, c'est d'avoir un sac de mecs. C'est d'avoir un sac de mecs. Et aussi, quand on va regarder dans les magasins, ce sont de l'unissexe. C'est le même. Voilà, bien sûr. Par exemple, la grande sacoche à bandoulière, elle est version garçon ou version fille. Qu'elle soit comme là en cuir un peu vieilli, façon sac postal des messagers du Pony Express. De toute façon, filles et garçons vont pouvoir... Ils pouvaient leur peau en toi. Bah oui, porter cette sacoche parce qu'elle est pratique aussi pour porter l'ordi, pour porter tout le nécessaire dont ils ont besoin. Et ils ont vraiment besoin de beaucoup de choses sur eux. Y compris le fameux lisseur qui avait fait, rappelez-vous, l'objet d'une de nos chroniques. Et alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est qu'on a dit régulièrement ici, là dans ces chroniques, qu'il y avait quand même une ultra féminisation des jeunes filles qui font de plus en plus femmes. Et donc elles ont tous les codes. Et en même temps, on a l'impression, on l'a dit aussi ici, qu'il y avait... Les garçons se raccrochent aussi à des symboles un peu féminins. En tout cas, on est un peu dans l'androgyne. Oui, un peu androgyne. En tout cas, ils n'ont plus peur, les garçons, d'avoir l'air un peu efféminés. C'est plus du tout quelque chose de tabou, ça. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qui se revendiquent, on ne sait pas si c'est pour de vrai ou pour de faux, comme ils disent, mais comme bisexuels. Parce que justement, ils n'ont plus peur de cette différence-là qui faisait très peur, par contre, aux générations précédentes. Les fameux métrosexuels aussi, dont on parle chez les hommes. Alors, il y a le petit sac que l'on voit là, dit porté de travers. Oui, alors là, il est très important celui-là parce qu'il est toujours de marque. Il se porte tout près du corps. Il fait corps avec son propriétaire. Et ça, qu'en banlieue ou en ville, on le retrouve toujours, celui-là. Et beaucoup, beaucoup de pickpockets. On va terminer sur ça, parce que les cibles privilégiées, c'est quand même les personnes âgées. Oui, et les jeunes, et les ados. On ne le sait pas, on n'en parle pas, mais les ados se font énormément voler, raqueter leurs portables dans les rues. Donc, il faut qu'ils fassent attention. Donc, ils aiment bien aussi porter des petits sacs près du corps pour ne pas se faire pickpocketer. Merci Xavier, c'est dans le sac. Merci à vous, à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada